bonjour bonjour à toutes et à tous je prends encore une seconde donc aujourd'hui j'avais je fais un petit live décalé de d'habitude la semaine dernière j'en ai pas fait et cette semaine il est décalé mais les événements font que je ne pouvais pas et la semaine dernière j'avais pas vraiment l'énergie j'étais pas alignée pour échanger transmettre j'avais envie plutôt d'être avec moi même et puis aujourd'hui j'ai des impératifs donc j'avais quand même envie de partager donc à ceux qui et celles qui me rejoignent bienvenue à tous et puis aujourd'hui en fait j'avais envie de vous parler un petit peu de la prise de recul que j'ai eu ces derniers temps je ressentais ce besoin et j'avais envie de partager avec vous la richesse de s'arrêter parfois d'arrêter de faire alors je dis pas c'est pas arrêter de se nourrir c'est pas arrêter de faire ce qu'on a à faire dans le quotidien mais parfois s'arrêter dans ses projets coucou Adine et du coup ouais s'arrêter dans ses projets et les regarder moi je suis quelqu'un qui est assez créatif très créatif j'ai appris à matérialiser mes plaisirs mes désirs mes projets et avancer j'ai beaucoup beaucoup d'énergie et en fait il s'est passé plein de choses pour moi comme chacun cette dernière année mais aussi dans ma vie depuis de nombreuses années finalement et j'ai une énergie incroyable jusque toute ma vie j'ai cru j'avais pas tellement d'énergie je devais aller la chercher je vais la comprendre voilà mais finalement je me j'ai pris conscience que c'était plutôt l'inverse c'est que j'avais une grande énergie que je contenais parce qu'on m'avait appris qu'il fallait pas que c'était pas bien que c'était trop que c'était si et en fait je ne savais pas utiliser cette énergie c'est vraiment la prise de conscience que j'ai eu très récemment en tout cas je pouvais le mentaliser mais je le sentais pas toujours en moi voilà et là je me suis dit j'ai senti combien cette énergie il était un temps j'ai vu toute cette année tout ce que j'ai pu gérer ces trois dernières années en tant que maman solo avec deux enfants indépendants tout ce que j'ai géré mais il y a eu quelque chose qui m'a dit mais stop parce qu'en même temps dans le concret ben j'ai des belles choses je me sens en sécurité mais je m'éparpille un peu et surtout je me fatigue j'utilise cette énergie à mauvaise donc c'est clairement un chemin personnel c'est une observation c'est une écoute et un apprentissage de qui j'étais puisqu'on m'a pas appris qui j'étais puisque je me suis adapté comme chacun d'entre nous à ce qu'on disait autour comment il faut être qu'est ce qui est le bien le mal quel est le bon comportement je suis une fille donc pas trop de d'énergie pas trop de caractère au cas où on embête les autres et tout ça j'ai dû apprendre et clairement c'est un chemin et je suis je suis fière de moi de l'avoir fait mais il ya eu besoin à faire une pause j'ai senti vraiment que j'arrivais à mes limites et c'était pas dans la fatigue c'est pas dans le burn out heureusement merci parce que j'ai passé ma vie à écouter mon corps mais c'était plutôt dans le coeur et même dans le juste moi qui ai l'habitude de si un problème ok on rebondit de positivité tout et là je me sentais plus positif il ya à peu près trois semaines je me sentais très en colère et puis tout était nul tout le monde était pénible même les gens gentils n'étaient pas gentils enfin voyez le truc de fou et j'ai dit oh là il ya un truc c'est pas normal ça c'est pas moi donc comme d'habitude lorsque je me réaligne lorsque j'écoute ce qui se passe en moi tout vient à moi aussi donc j'ai eu un temps de ressourcement il est passé devant moi une pratique pour pouvoir se faire une détox douce au quotidien mais une reconnexion vraiment encore donc ça parle à la fois ce besoin de me ressourcer et à ce besoin de de me réapproprier mon énergie et trouver comment la canaliser donc je peux vous dire ça c'est important et j'avais envie de partager avec vous ça aujourd'hui c'est que on est tous envahis par du faire on a tous du stress et revenir à soi avoir des outils pour s'écouter pour se comprendre et transformer les choses que ce soit dans le ressenti ou dans la pensée est essentiel aujourd'hui on est envahis par chose à l'extérieur on est envahis moi j'ai eu cette sensation avec tout ce qu'on veut en plus d'être comme attaquer je pouvais dire oui bah moi c'est presque c'était violent tout ce qui venait à l'extérieur et oui c'était violent parce que je voyais la partie en moi qui continuait à s'adapter elle était encore petite elle est petite mais elle était présente et du coup elle il ya quelque chose qui connectait plus entre comment je vivais à l'intérieur et comment je supportais ce qui naît de l'extérieur il y avait un décalage et aujourd'hui c'est vraiment un chemin important de revenir à soi de revenir à son individualité à se connaître à se comprendre à savoir comment fonctionne à savoir comment on a créé le système voilà donc à la fois au niveau psychologique au niveau de notre cerveau aussi de notre fonctionnement notre cerveau de notre individualité dans le sens qui on est qu'est ce qui fait notre spécificité quelles sont nos valeurs comment j'ai envie de vivre avec moi même et avec les autres et bien sûr c'est un chemin mais je me rends compte que finalement ce chemin je l'ai fait depuis 20 ans mon ma sensibilité mon mon amour de l'humain du partage m'a emmené à ça et là ben j'ai dit stop parce qu'il fallait que je comme s'il fallait réaliser et je savoure ça et c'est vraiment juste ça que j'avais envie de partager avec vous je sais pas en tout cas si ça vous parle ce que je dis mais savoir dire stop c'est pas stop pour dire je ne fais rien c'est stop pour vous écouter stop pour dire qu'est ce qui se passe en moi voilà qu'est ce qui se passe dans mon corps et qu'est ce que moi j'ai besoin ça c'est important qu'est ce que j'ai besoin au fond de moi pas qu'est ce que les autres me disent que j'ai besoin non c'est pas ce truc que je dois acheter cette cette activité que je dois faire ces choses que je vois sur les réseaux qui me plaisent et qui vraiment je voudrais faire telle formation à tiens je voudrais faire telle chose à tiens je voudrais dire à tiens je voudrais faire du sport à tiens je voudrais manger sainement à tiens je voudrais être bien avec mes enfants non c'est qu'est ce qui est bon pour moi là tout de suite et se connaître faire un chemin vers soi va vraiment déjà aider à clarifier qu'est ce qui est bon pour moi qu'est ce qui est pas bon pour moi qui je suis comment je faire donc un bilan personnel c'est un peu ça mais qui je suis moi d'abord et donc finalement j'ai pris du temps il y a eu la détox des émotions qui s'est terminée la semaine dernière il y a eu aussi ce plaisir de me dire bah stéphanie toi tu fais beaucoup de choses et c'est génial parce que j'aime tout ce que je fais et des fois c'est mon stress et comment je peux nourrir tous ces plaisirs mais finalement je me sabotais parce qu'il y avait quelque chose en moi qui était encore pas complètement en paix ou dans l'amour de qui je suis donc je courais un peu à gauche à droite j'essaie de m'accrocher comme si je n'aurais jamais tout ce que je vous voyez je pense que ce sentiment là vous pouvez le vivre donc hop je m'arrête et la détox et j'ai eu des super retours et j'avais décidé de me focaliser en plus que sur la détox à me dire tes autres projets pour l'instant tu les mets de côté voilà alors en parallèle j'ai commencé une formation qui était importante mais pareil cette formation je me suis dit je fais je regarde les vidéos au fur et à mesure que ça vibre en moi et pas je dois voir ces vidéos je dois voir du résultat et je dois y aller non c'est ok j'ai envie d'avoir ce thème j'ai lu cette écouté cette première vidéo ça vibre ça vibre comme un élan comme si c'est quelque chose qui venait de moi pour aller à l'extérieur et non pas je dois le faire oui quelque chose de qui vient de l'extérieur et j'incurge et j'incurge non j'ai envie comme un plaisir l'envie de manger un bonbon l'envie de manger une douceur l'envie de faire voilà vraiment c'est un élan comme ça et en tout cas pour résumer tout ça je célèbre ça c'est comme si tout s'était condensé rien n'avait été éteint mais du coup tout a repris de la forme et il s'est passé des choses fortes j'ai des grosses décharges émotionnelles encore récemment hier au milieu de tout ça il y avait la lune il y avait mes règles mais tout ça en fait a fait que j'ai fait comme une vraie détox moi aussi j'ai pas fait la détox des émotions telles que moi je l'ai mis en pratique pour les autres mais vraiment tel que je suis aujourd'hui parce que les outils que j'offre dans la détox c'est vraiment ce que je pratique depuis longtemps mais là il ya eu comme une nouvelle porte comment moi j'ai envie de vivre ça quels sont les nouveaux outils pour moi et ben c'était bénéfique et vraiment je vois que ça m'a permis d'intégrer c'est ça aussi c'est qu'on oublie qu'à force de faire des choses tout le temps de pas prendre le temps pas le temps de faire un bilan voilà de ce qui a été déjà fait on oublie de ressentir des fautes décharger des émotions dont on n'a plus besoin et qu'on garde de mettre de ranger c'est l'énergie du printemps donc on est aussi de là dedans on prend pas le temps de clarifier nos pensées de diaba ok avant je pensais comme ça mais là j'ai compris des choses j'ai vécu des choses comment je revois les comment je vois les choses maintenant comment je les analyse et surtout on laisse pas la place à intégrer nos nouvelles pensées puisque nous sommes des êtres d'évolution ça veut dire ce qui était vrai hier j'ai déjà un peu moins aujourd'hui ce qui était faux hier peut avoir évolué aujourd'hui et ça ça demande vraiment d'avoir ces espaces de stop sur la semaine des fois sur le mois sur le trimestre sur un projet sur une situation et des fois hop c'est pas un stop j'arrête tout et je repousse et non c'est un stop j'observe ce qui m'entoure une de une de mes un de mes talons naturel c'est d'observer voilà je disais dans un déjà dans une story l'autre jour c'est que moi je sais observer et c'est même la première chose que je fais quand je rencontre des gens je les observe et pas pour les juger pas pour les analyser pour voir tout ce que leur corps exprime pour sentir pour voir leur comportement leurs mots entendre et c'est de là après que petit à petit ben je rentre en relation avec la personne quand j'étais coiffeuse j'ai observé très longtemps mon patron faire des chignons un des les premiers jours quand il faisait des chignons aux mariés pour les soirées tout ça je l'observais et la première fois qu'il m'a dit oui est stéphanie vas-y fait un chignon j'ai pris le j'avais intégré tous les mouvements en fait de voir faire parce que moi j'ai des mouvements j'apprenais à couper au milieu mais de le voir faire hop j'ai tout de suite compris donc j'ai vraiment ce talent mais c'est un talent qu'on a tous plus ou moins après moi il est assez inné et puis il ya des gens faut le travailler mais je vous invite à vous observer et le travail avec le miroir l'accompagnement au miroir moi c'est ça aussi c'est j'invite les gens à s'observer prenez un temps de vous observer pas dire oui je suis belle je suis beau bien j'ai un défaut je suis mal habillé observez vous ressentez ce que vous observez dans le miroir prenez le temps d'observer ce que vous vivez prenez le temps d'observer les autres et cela va vous permettre d'intégrer et en intégrant vous faites vous grandissez en conscience aussi vous grandissez dans vos modes de fonctionnement vous grandissez dans vos relations vous célébrer aussi vos réussites vous observez les parties qui sont à faire évoluer encore et s'il ya quelque chose de bienveillant voyez moi quand je le dis j'ai cette sensation quelque chose de très doux et de bienveillant c'est pas j'avance j'avance je suis pas j'arrive pas parce qu'on a tous cette observation de j'avance il faut que je réussisse il faut que je change ça il faut que je transforme ça et c'est pas là la transformation c'est là c'est là dans le corps c'est dans le sensoriel après vous allez avoir besoin d'outils donc là c'est la logique mais c'est d'abord dans le sensoriel la transformation donc voilà un petit peu pour ce live j'avais simplement le fait court parce que si j'ai pas beaucoup de temps mais j'avais envie de revenir en lien il y avait une partie en moi qui avait envie de ce lien je l'aime ce lien le vendredi mais là du coup c'est un petit peu c'était un peu juste aussi en temps parce que j'ai un rendez-vous à 13 heures il vient l'inspecteur académique pour mes enfants qui ne sont pas scolarisés donc c'est important et pareil il ya quelque chose d'important pour moi vivre avec cette expérience je peux vous dire que d'avoir déscolariser mes enfants j'en parle pas beaucoup parce que bon c'est mon choix pour des raisons qui me sont qui sont les miennes mais ça a été aussi un très beau chemin parce que j'ai fait ce choix à partir de ce qui était juste pour moi même si la plupart ne le comprenait pas c'était juste pour moi tellement juste ça venait vibrer dans des choses qui n'étaient pas des blessures qui était vraiment une expérience et qui venait réparer peut-être un petit peu la petite fille qui elle a souffert à l'école qu'on n'a pas compris qu'on lui a imposé un système qui ne lui parlait pas et aujourd'hui c'est devenu ma richesse aussi ça c'est devenu c'est une de mes qualités c'est de comprendre ce qui se passe au delà des apparences et même pour les enfants il ya attention aux apparences et du coup voilà cette expérience je peux la célébrer je la termine aujourd'hui en accueillant ces inspecteurs et inspectrices qui viennent avec bienveillance qui font leur travail et généralement je me sens pleinement accueillante envers eux mais pour moi il ya quelque chose qui se passe il n'y a jamais de hasard et j'avais envie de les accueillir même si les enfants sont retournés à l'école puisque je leur ai trouvé une école qui me convient qui parle des valeurs qui sont les miennes mais je les accueille quand même pour que on finalise parce que moi j'ai envie d'être entendu en tant que maman c'est vraiment ça aussi que j'ai pris conscience ces trois semaines c'est que il ya plein de choses en moi qui sont fortes que je transmets quand je me sens en sécurité mais que j'ose pas tout le temps dire parce que je me dis ça intéresse pas tout le monde ou parce que c'est assez fort et je sais combien ça bouscule j'ai fait l'expérience que des gens peuvent être bousculés par mon alignement et j'ai eu juste à prendre soin de cette partie là et dire mais sois toi même s'il ya des gens que ça parle pas ils passeront leur chemin et ceux avec qui ça vibre ils viendront à toi reste comme me dirait adeline je sais pas si elle me regarde encore en direct soit dans ta lumière laisse rayonner et puis ce matin dans ma pratique j'ai senti que sur cette lumière elle était un cadeau que j'offrais elle était au service de moi même et des autres et quand ça dérangeait parce naturellement elle était cette barrière avec les autres elle renvoyait les gens là où ils pouvaient aussi si ça il venait pas avec une bonne intention bas ça les est repartir et puis ceux qui avaient besoin de cette lumière pour eux mêmes la trouver en eux et ben elle était là tout le temps et ça c'est ce que je fais depuis toujours en fait moi j'ai jamais compris qu'on quand on dit oui bah le coeur il faut le fermer faut savoir se protéger je comprenais pas parce que moi je sens pas cette j'ai pas cette capacité à le fermer ce coeur vous pouvez me faire du mal quand moi je suis apaisé je peux revenir vers vous sans souci quoi voilà par contre je dois prendre un temps pour recueillir ma peur mais aujourd'hui je comprends ce que c'est la protection c'est pas fermer ce coeur c'est pas fermer sa lumière c'est la laisser rayonner par contre savoir quelle est ma valeur qui je suis quelles sont mes valeurs aussi relationnelles sociales humaines fait que j'y vais ou j'y vais pas c'est ça qui fait la différence mais même des fois j'y vais parce que j'ai envie de faire l'expérience je sais qu'on a toujours quelque chose à apprendre alors c'était assez bien c'était un petit peu dans non pas dans tous les sens j'ai pas c'était mon fil c'était ma façon de penser voilà que je vous partage aujourd'hui je vous invite à prendre du temps à prendre du recul à vous regarder à vous observer et à vous féliciter de qui vous êtes ici et maintenant et de d'aimer toutes les choses que vous avez faites même si elles ont enchanté chez vous parfois de la douleur parfois des souffrances oui mais dans ces expériences si vous apprenez à écouter il y a des cadeaux je vous souhaite en tout cas un beau vendredi un beau week-end du 1er mai beaucoup de bonheur et puis demain c'est un temps normalement non travaillé c'est la fête du travail donc non pas de travail pour la fête du travail c'est sympa et bien prenez du temps pour vous voilà et puis demain il y a une petite surprise qui arrive sur les réseaux justement un petit cadeau pour revenir à vous restez connecté puis vous verrez le lien je vous embrasse je souhaite un beau un beau week-end et puis on se retrouve très vite et puis on se retrouve très vite vous je vous